Marie, ce soir-là, je pense que TF1 aurait été beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de la présidence de la République s'il y avait eu une panne d'émetteur. Oui, sûrement, hein. Tu vois ? Et tu vas voir ce qui se passe quand il y a une panne d'émetteur. Aujourd'hui, le téléspectateur est un client exigeant. Pour le satisfaire, les professionnels de la télévision le sondent régulièrement pour lui offrir des programmes de plus en plus captivants. Mais, hélas, il arrive parfois que l'indice d'écoute de certaines émissions, pourtant de grande qualité, se trouve bouleversé par d'incompréhensibles caprices Erdziens. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Sur les émetteurs ? Habituel. Oh ! Quand il y a une panne, la première réaction, c'est de zapper pour voir si les concurrents, eux aussi, profitent ou bénéficient de cette panne. Nous avons eu, en 1990, 11 960 coupures d'émetteurs de télévision. Alors, il faut pondérer ce chiffre par deux considérations. Premièrement, beaucoup de ces coupures sont courtes, de courte durée. Deuxièmement, nous avons plusieurs milliers d'installations pour desservir l'ensemble du territoire. Comme nous avons, vous et moi, nous tous, le même diffuseur, généralement, lorsqu'il y a une panne d'émetteurs, elle profite à tout le monde. Mais qu'en est-il de l'audimat quand une sournoise panne d'émetteurs prive cruellement les téléspectateurs de leur émission préférée ? Une récente étude nous apprend qu'ils ne quittent pas pour autant leur téléviseur. Premier enseignement, c'est surprenant. C'est le pourcentage de récepteurs qui restent allumés en cas de panne et qui s'élèvent à plus d'un tiers des récepteurs, 36% au total de la population, dont 15% pour TF1, 8 ou 9% pour Antenne 2, 4% sur FR3. Et le total, c'est-à-dire 9 ou 10 points qui restent, se partage entre les autres chaînes. Je ne connaissais pas ce sondage. Ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, on a mesuré le débit des chasses d'eau en cas de rupture d'écran, ou le nombre d'enfants fait dans les ascenseurs, mais ça me semble tout à fait intéressant comme question. C'est vrai qu'on a une qualité de panne exceptionnelle et que la neige, si vous voulez, qui tombe devant l'écran est meilleure que la vôtre. Et ça, j'y peux rien. Il arrive même parfois, si vous voulez, que dans certains programmes, la panne fasse une meilleure audience que le programme lui-même.